Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Le youtubeur Mister Flèche a organisé un rassemblement en ligne sur le circuit de Mario Kart inspiré de Paris pour protester contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron Allez les nuls, essayez de m'attraper, nanana mère Oh, cette perlipopette c'est génial, il y a même le vrai Mario qui est venu Mais non, c'est pas Mario, c'est Martinez du con Mais j'avoue qu'avec la moustache, c'était ton peur Eh Jean-Luc, t'es prêt ? Mais oui Attendez, en plus avec la grève des éboueurs, on manque pas trop de bananes à lancer sur l'eau de naze Oh bordel, la princesse s'est pris un mur on dirait Euh, non, c'est pas la princesse, c'est Marine Mais effectivement, j'ai pris un mur Alors là c'est pas cool Qui a mis le feu aux poubelles et à mon carte ? Pas grave, je sors mon arme secrète Aïe, je me suis pris une carapace dans l'oeil Aïe, moi aussi une carapace dans l'oeil, on va me confondre avec papa maintenant Moi aussi ça va, j'ai rien, la carapace a été bloquée dans ma moustache Bande de nuls Allez, je reprends ma vitesse de croisière, 49,3 km heure Et vous me rattraperez jamais avec la grève des raffineries, vos cartes sont en panne sèche En panne sèche, on arrive à le dire Près de 10 000 tonnes de déchets s'entassent désormais dans la capitale Et les éboueurs privés menacent maintenant de rejoindre le mouvement de protestation Salut les tronucs ! Hé, là c'est plus Paris, c'est pourri ! Jean-Marc, Jean-Marc, Jean-Marc Jean-Marc, vous êtes importuné par les poubelles Jean-Marc ? Bah évidemment Caroline, si t'es un peu observatrice, tu remarqueras que ce qui est bouché chez moi, c'est pas mon nez Bien sûr que ça me dérange, je suis un singe, pas une marmotte D'ailleurs tu sais que ça pue tellement dans les rues que j'ai entendu un SDF dire Si je pouvais fermer mes fenêtres, je le ferais Jean-Marc, 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 Jean-Marc Le milliardaire Rupert Mordoc, propriétaire de l'influent groupe de médias News Corp va se marier pour la cinquième fois à l'âge de 92 ans avec sa fiancée de 66 ans Deus, Hommes tous, Corbi et Torbi, c'est quel est le moment de marier nos deux tourtereaux, enfin nos deux ptérodactyles, vu en âge, c'est le moment de consentement Signor Mordoc, acceptez-vous de prendre Signora Mademoiselle pour épouse ? Il répète Signor Mordoc, acceptez-vous de prendre Signora Mademoiselle pour épouse ? Bon, on va prendre la bave qui coule pour un oui Signora Mademoiselle, acceptez-vous de prendre Signor Mordoc comme époux et de prendre le contrôle de ses comptes ? Oui, évidemment Maintenant, j'aurai voulu de vous aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare c'est-à-dire dans 3, 2, 1, 0 Nommé Patrie, Fili, Spiritus Sancti, Amen A Saint-Marc, un camping-cariste a été placé en garde à vue après avoir renversé un jeune de 17 ans à trottiner Eh mais c'est quoi ce bordel ? Il y a vraiment des joints inconscients, c'est incroyable Ouh là, vous avez l'air en colère contre ce conducteur de camping-car, Stéphane Bosque Bah non ! Mais quelle idée de faire de la trottinette, putain ! Et surtout, quelle idée de faire de la trottinette quand moi je fais du camping-car ! Du coup, je voudrais vous demander un truc, l'équipe du Morning Est-ce que vous pourriez lancer une cagnotte litchi pour payer ma conscience ? Ou être enlénant ? Eh vous savez quoi, laisser tomber la cagnotte, j'ai une idée Pendant ma garde à vue, j'ai le droit à un appel Donc vous n'avez qu'à m'appeler pour me faire gagner les 50 000 balles d'RFM C'est carré comme plan En attendant, en attendant que je sois libéré C'est toi le boss Albert, je te délègue toutes mes fonctions En gros, tu fais comme dans le Morning, donc tu ne fais rien du tout Mais dans mon bureau Bon, il fait de vide pour ma caution s'il vous plaît Parce qu'il y a un mec dans ma cellule qui n'aurait pas de dire à son pote Que mon pont très court cellulé au sport me fait un joli petit boule C'est attention à ça Bravo Marc-Antoine, Marc-Antoine Lebré qui est sur RFM tous les jours à 8h15 Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils Et en podcast également Et pour les fans, sachez-le, Marc-Antoine joue son spectacle ce soir à côté de Bordeaux À la Teste de Bûche La Teste de Bûche Et demain soir, pas très loin de Paris, à Meulat Oui c'est ça, à Meulat, le 77 La Teste de Bûche, Meulat, Meulat 77 Wouh, ça c'est beau Voilà, il faut les prendre le vrai On embrasse les alcooliques Nombreux artistes sortent du silence pour dénoncer les violences policières Et Vianney, par exemple, vous avez été choqué par le traitement d'un SDF Lors d'une manifestation à Bastille Mais il est où le respect ? Pas là ! Il est pas là ! Il est où ? Vous imaginez, sans prendre un SDF, le frapper à terre et l'insulter Même le jury de la Nouvelle Star n'aurait jamais osé Vous savez Caroline, j'ai fait partie des Scouts de France Et je peux vous dire qu'on savait faire preuve de compassion Lors de nos longues promenades, dès qu'un des enfants chutait à terre Les chefs scouts et le père Grégorio se précipitaient sur lui pour l'aider Dans un excès d'altruisme, il déchirait son short pour vérifier si le pied n'était pas blessé Non ! De saint homme ! Il l'a fait ! La fille du sud ! Messieurs les gardiens de la paix, aimez-vous les uns les autres, punaise ! Sinon je vous envoie le père Grégorio ! Genre et paix ! D'ailleurs, monsieur Darmanin, quatre organisations ont saisi le Conseil d'État pour obliger les forces de l'ordre à porter leur matricule d'identification en intervention Oui, c'est vrai madame Iturbide, que pour une fois je suis d'accord avec cette requête Quand on voit ces vidéos de violence, comme ce SDF malmené, cette femme rouée de coups de pieds Cet étudiant qui s'est fait rouler dessus par une moto ou ce syndicaliste qui a perdu un œil On aimerait vraiment pouvoir retrouver les auteurs Vous comme moi, vous pour porter plate et moi pour lui mettre une petite tape dans le dos Et lui dire bon boulot ! Bon boulot mon gars ! Si vous aviez le mal qu'on se donne et les enquêtes qu'on stoppe juste pour retrouver un collègue et le féliciter C'est fou ! Donc les gars, mettez vos matricules ! C'est un ordre ! Tant que vous êtes là, monsieur Darmanin, au sujet d'un possible affrontement en 2027 entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, vous avez déclaré « Je veux tout faire pour que ce ne soit pas le choix entre la peste et le choléra » Exactement ! Je ferai tout pour qu'on évite la peste et le choléra Et la meilleure solution serait de me présenter pour proposer aux Français et surtout aux Français La possibilité de choisir une sympathique petite chlamydia Liberté, égalité, MST ! Philippe Martinez, la CGT est en congrès pour élire son nouveau secrétaire général car vous arrivez à la fin de votre mandat et vous quittez donc votre poste Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je vais m'inscrire au cours Florent, m'acheter des chemises à fleurs et à tant de pépères qu'on m'appelle pour le remake français de Magnum Alors vous me croyez quoi ? Je suis trop vieux pour ces conneries, moi je pose sur la table ma plaque, ma merguez et ma moustache Bon après la bonne nouvelle c'est que je pars sur une victoire Le mouvement social a réussi à annuler l'âge de départ en retraite à 64 ans et ça reste 62 ans Pas pour les Français, juste pour moi Parce que j'aurai 62 ans le 1er avril Tiens ta réforme Macron ! Un champion hautement résistant et peut-être mortel, un champignon, le candidat Oris se propage à un rythme alarmant aux Etats-Unis Relax Caroline, c'est juste un champignon et puis alors des champignons qui envahissent les Etats-Unis, c'est juste le retour des 70's ! Je suis contente que cette nouvelle vous mette de bonne humeur Philippe Manoeuvre Non mais ce qui m'a mis de bonne humeur, c'est le protoxyde d'azote avec Calbert avant la matinale Oh là là, ce qu'on s'est mis ! Mais bon, restons focus ! Tout le monde aime les champis, en fricassés, en omelettes, en mycoses ! D'ailleurs, tu sais que moi, un jour, j'ai voulu faire une omelette aux champignons hallucinogènes mais au final, j'ai juste mangé les champignons et j'ai parlé avec les oeufs pendant toute heure ! Rock'n'roll ! Pape François, vous êtes illusue ! Pape François, vous êtes hospitalisé pour des problèmes de poumons mais le Vatican a fait savoir que vous allez mieux et que vous avez repris le travail à l'hôpital ! Ça va, merci, rien de grave au poumon, c'est juste qu'il est trop bédave ! Non, j'y rigole, j'y rigole, signorai turbido ! Vous imaginez, mais rouler des gros tarbouf avec l'espoil de la Bible ? Après les vins de messe, les joints de messe ! Saint-Sémilia, priez pour nous ! Non mais ça va, il y a juste une petite infection respiratoire ! Enfin, les docteurs, ils ont dit que c'est une infection ! Soit c'est les CRS français qui ont vraiment abusé sur les lacrymos pour que ça arrive jusqu'ici ! Et là, ça va ! Je suis à l'hôpital, mais il a repris le travail, du coup mon bébé devrait naître bientôt ! Ça y est, il voit la tête ! Si c'est une fille, j'espère qu'elle vous ressemblera si il y aura les turbidots ! Et si c'est un garçon, j'espère qu'elle vous ressemblera à Alberto ! Parce que tout laisse à penser que c'est vous les papas ! C'est le nom de la patrie ! Amen ! Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine D'Ovray qui joue son spectacle ce soir à Huit ! C'est en Belgique ! Et mercredi prochain à Toulouse et tout ça évidemment ! Monsieur le Président, merci d'être avec nous, votre cote de popularité n'a jamais été aussi basse et s'est effondré à 28% ! Je n'avais jamais été aussi profond, madame et turbide ! Plus profond encore que les audiences de Ninja Warrior ! Et dans ces méandres, je me retrouve même à côtoyer des espèces très rares comme des Anne Hidalgo, des François Solino et... Oula ! Je crois que je suis vraiment descendu trop bas là ! Coucou, président ! Tu as vu comme je nage bien avec mes oreilles, on dirait une raie manta ! Un François Bayrou ! Ça me confirme que je viens de toucher le fond ! Je peux vous dire que si j'avais adoré faire mes lieux sous les mers de Jules Verne, j'apprécie très moyennement 49-3 sous les mers de Manu Gouverne ! Alors d'ailleurs Patrick Bruel, vous avez pris position sur la réforme des retraites et le 49-3 ! Oui Caroline, j'adore prendre position ! Toutes sortes de positions d'ailleurs ! Mais vraiment, je pense que 64 ans c'est beaucoup pour prendre sa retraite ! D'ailleurs je pense à toutes les professions physiques et manuelles comme maçon ou masseuse ! Pauvre maçon de 64 ans et sa brouette ! Et pauvre masseuse de 64 ans et ma brouette ! La seule différence quand ils sont trop âgés, si la masseuse tremble, ça peut faire des murs pas droits, mais si la masseuse tremble, ça sera bien bien droit ! Gérald Darmanin, suite à l'utilisation du 49-3 des manifestations engendrant des violences, ont eu lieu samedi à Paris et il y a eu 169 interpellations ! Oui exactement madame Turbide et avec 169 interpellations, le message du gouvernement est clair ! Faute d'offrir aux français un jour une retraite au soleil, on leur offre autant de séjours à l'ombre qu'ils le voudront ! D'ailleurs vous connaissez la différence entre la prison et notre réforme ! Non ! La perpétuité c'est 30 ans et le travail c'est 43 ans ! Laurent Delahousse, la guerre est déclarée entre vous et Thomas Soto et il paraît qu'à la rédaction de France 2, l'ambiance est glaciale ! Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes ! Caroline, vous me connaissez, si j'avais une devise, ça serait, faites l'amour et pas la guerre, mais vu le physique de Thomas Soto, exceptionnellement je vais choisir la guerre ! Oui car si je suis quasi un dieu, Thomas est quasi modo ! Et quant à cette ambiance glaciale, comme vous dites, je tiens à m'excuser auprès de toutes les femmes de la rédaction de France 2, car quand elles me regardent et qu'elles regardent Thomas après, hop, ça fait des stalactites ! Très sympa ! Une théorie du complot fait parler dernièrement, celle de l'adrénochrome qui serait une drogue à base de sang d'enfants, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous aider à y voir plus clair Michel Cymes ? Bien sûr Caroline, certains affirment que ce serait une drogue à base de sang d'enfants, fake news, le sang n'a pas d'effet psychotrope, à moins de planter une paille dans Pierre Palmat pour le siroter, tel un Caprisson ! En fait, l'adrénochrome est un dérivé de l'adrénaline, l'hormone produite en cas de stress, donc jamais du lundi au vendredi entre 6h et 9h30, en ce qui vous concerne, ARFM ! Allez, tradition oblige, avant de partir, j'ai une petite devinette, est-ce que vous connaissez la différence entre les globules rouges et les globules blancs ? Non ? Oui, mais bon, j'imagine que j'ai pas la bonne réponse. Les globules rouges, c'est pour l'oxygène, les globules blancs, c'est pour l'immunité, et les globules rosés, c'est pour Jean Lassalle ! Dans le Jura, un homme de 23 ans a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, pour avoir été surpris en train de violer une jument. Ah, le Jura ! Quelle belle région ! Ses montagnes, ses lacs, ses forêts et ses baiseurs de chevaux ! Oui, enfin, vous avez une façon bien particulière de voir les choses quand même, Christophe Ondate ! Oui, pardon, Caroline, c'est vrai que c'est tout à fait sordide, et je sais que beaucoup doivent se demander, comment peut-on violer une jument ? Eh bien, je le répondrai, certainement avec un escabeau ! Oui, je ne suis pas là pour faire un tuto. Ça peut aussi marcher avec une chaise à barre, mais bon, c'est que mon avis. Bref, je peux m'empêcher de compatir à cette pauvre jument, Caroline, qui en sentant l'homme derrière, elle a dû se dire « Tiens, les moustiques sont en avance cette année ! » Oh, ça pique ! Je dois vous laisser pour aller présenter On de la Traconte. Aujourd'hui, je reçois un invité tout à fait incroyable. Bernard, un zoophile cul-de-jatte, qui nous expliquera pourquoi son expérience avec un grand requin blanc s'est arrêté d'un coup au préliminaire. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils, et je signale que Marc-Antoine Lebray est en tournée avec RFM et qu'il jouera son spectacle vendredi à la Teste de Bûche, et samedi, ça sera à moi. Monsieur le Président, votre prise de parole se fait rare en ce moment, mais vous avez accordé une interview exclusive aux jeunes lecteurs de Pif Gadget pour les 75 ans du magazine. Honnêtement, je m'oblige à vous dire que oui, j'ai accordé une interview à Pif Gadget et que Pif est mon chien préféré juste après Gabriel Attal. Pif Gadget à 75 ans, c'est beau. Brigitte a tous les numéros à la maison d'ailleurs. Cependant, même si j'adore ce chien cocasse, je vous avoue que je suis quand même plus milf que Pif. Mais quoi qu'il en soit, si j'ai choisi de m'exprimer dans Pif Gadget, c'est pour deux raisons. D'abord parce que les enfants sont les seuls français que je peux encore espérer endormir, et surtout car dans ce numéro, il y a un gadget spécial manifestation, un oeil de verre et de l'hémoclard. Et sinon, vous comptez quand même vous adresser à d'autres français qu'à des enfants, monsieur le Président ? Évidemment, madame Ethurbide. Pas question pour moi de fuir mes responsabilités. C'est pour ça que demain, je sors une interview de moi dans les magazines Wapiti, dans laquelle j'ai un dialogue de fond avec le loup, le renard et la belette. D'accord. Et aujourd'hui, je me déplace dans les Hautes-Alpes pour que les français puissent m'observer depuis la vallée. Des scientifiques attendent les autorisations de vente pour leur invention. Une boulette de viande de mammouth. C'est super bon, Caroline ! Vous avez déjà goûté, Cyril Linnac ? Non, pas moi, mais Mercote, elle en a déjà mangé du mammouth quand elle était plus jeune. Elle m'a dit. Non mais Caro, on ne sait plus quoi inventer. De la viande, de la préhistoire. Quoique tu me diras, je suis déjà passé devant des kebabs. La viande avait l'air d'attendre depuis bien longtemps que ça. Il y a plus longtemps que ça. Michel Houellebecq a été débouté par la justice de sa requête, demandant l'interdiction de Kirak 27, le film néerlandais porno, le mettant en scène. C'est un ouf, parce que j'ai tellement hâte de voir ce chef-d'oeuvre. Merde ! D'ailleurs, tu sais que c'est une première mondiale, parce que d'habitude, c'est le film que tu vois en salle. Mais là, c'est l'acteur que tu vois en salle. Très, très sale, même. Merde ! François Cluzet, comment ça va ? Ça va sûrement mieux que l'actrice qui s'est retrouvée dans une scène X avec Houellebecq. Je suis sûr que quand elle a vu Houellebecq débarquer tout nu, elle a dû appeler son agent pour lui dire « Non, mais finalement, je vais plutôt accepter le film avec le SDF, le poulpe et la passe-tac. » En tout cas, je dis à Michel, il ne faut pas qu'il s'inquiète à essayer d'interdire son film, parce qu'on va tous se l'interdire tout seul. Merde ! Jean Lassalle, on a appris que vous êtes candidat de télé-réalité dans la saison 2 de « Les traîtres » sur M6 qui est actuellement en tournage. Alors, comment vous expliquez le principe ? Non, c'est une question, Mme Thierry. Comment vous expliquez le principe ? Non, parce que moi, je n'en ai aucune idée. Je ne savais même pas que j'avais fait ça. C'est vous qui me l'apprenez. Comment vous dites que ça s'appelle ? Ça s'appelle « Les traîtres » et c'est sur M6. Ah, j'avais compris « Les traîtres ». Comme c'est la chaîne de l'amour et dans le pré. Je me suis dit que c'était le Luc ! Alors, candidat, moi, de télé-réalité, vous vous dites « Maintenant, je comprends pourquoi ce matin, je me suis réveillé non pas avec un mal de crâne, comme tous les matins, mais avec un mal de poitrine, une douleur intense. À ce moment, je touche mon torse velu et non-donc, sous les poils soyeux, des nids-bars de 95D. Je me suis fait poser les implants mamaires, Mme Thierry. La boulette ! Enfin, les deux boulettes, pour le coup. Me connaissant, quand j'ai entendu candidat de télé-réalité et dans l'euphorie du cognac, j'ai dû me dire « C'est toi la nouvelle Labila, France ! » D'ailleurs, grâce à moi, 50% sur les implants mamaires avec le code promo « Jean 1664 ». À la clinique Bouduche. Vous voyez, c'est une clinique vétérinaire formidable. Vous voulez me faire camion, M. Spano ? Allez-y, je ne suis pas farouche. Faites-moi camion. En plus, dans l'état où je suis, je n'ai pas le droit de prendre le volant. Ça ne va pas bien. Et on rejoint Augustin Trapenard sur France 5 pour la Grande Librairie. Bonjour à tous et à toutes. Ainsi qu'à... Pardon, qu'à Yel. Mais aussi aux non-genrés. Aux gens de d'air fluide, aux asexuels, aux cisgenres, aux sapiosexuels, aux pansexuels, aux transgenres, aux binaires, aux bisexuels, trisexuels, trisélectifs, aux autosexuels et aux vélo-baiseurs. Ainsi qu'aux non-binaires et aux... Oui, bignous. Voilà, après deux heures d'antenne, l'émission touche à son fin. La semaine prochaine, je recevrai la semaine prochaine Pierre Palmade pour parler de sa prochaine pièce, sa cellule, à 9 mètres carrés. Voilà. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray qui jouera son spectacle demain soir à 8 en Belgique et qui est avec nous tous les matins à 8h15. On dirait que dans le meilleur des réveils, il aurait plein de vidéos sur le Facebook. Alors ça fait 7 jours que les éboueurs parisiens sont en grève contre la réforme des retraites et des montagnes d'ordures s'accumulent dans les rues de Paris. Salut Caroline, c'est Maikorn. Il y a peu de dire que traverser l'Himalaya, c'était vraiment de l'ognognote à côté de traverser la montagne des poubelles pour venir à RFM. Yeah ! Il y a même engagé une SDF pour m'asservir de Sherpa. Mais même lui, il a failli sa perdre. En tout cas, merci. Je ne serai jamais arrivé sans toi, Albert. En plus, au moment, on a eu trop de peur parce que les ordures, elles se sont mis à bouger. Mais en fait, c'était juste PPDA qui faisait un promenade. OK. Pape François, vous avez fêté hier vos 10 ans à la tête de l'Église catholique. Bon anniversaire à vous. Il y a 10 ans. Je sais que ce n'est pas vrai. Il y a 10 ans. Si tu ne me crois pas, tord ta gueule à le cater. Signora Iturbidi, il a fêté mes 10 ans hier. Il a fêté ça au McDonald's avec tous mes copineaux. Et que les bambinis, ils ont eu une surprise quand je suis allé dans la piscine à boules. Enfin, deux surprises. Mais bon, les 10 ans, c'est surtout l'occasion de faire un bilan de mon pontificat. Et à vrai dire, il me sent comme un myopap. Il a du mal à marcher, il y a peu de chance et j'arrive à mes 20 ans. Quel horreur. Il n'aime pas quand ils ont 10 ans. Il sait que c'est mal, mais c'est bon 10 ans. Si tu ne me crois pas, tord ton boule à le cater. Amen, quand même. Oui, amen. On a appris que Neymar souhaiterait terminer sa carrière avec le PSG, avec qui il est lié jusqu'en 2027. 3 fois 6 et plus 14 que je divise par la racine carrée de 34 et je retiens 2. On peut savoir ce que vous faites, Kylian Mbappé ? Rien, je calcule les minutes de jeu qui restent à Neymar jusqu'en 2027 entre les blessures et les gueules de bois. Et le résultat est de 45 minutes. Ah non, pardon, 47 minutes. Je n'avais pas compté les arrêts de jeu. Je ne voudrais pas paraître mauvaise langue. Allez, bonne journée, Madame Roulette et Monsieur Roulotte. Bonne journée. Booba est avec nous. Vous êtes en guerre contre les influenceurs et leurs arnaques depuis plusieurs mois. Et vous avez reçu le soutien du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ouais, je reca, non, c'est pas. Ça va ma couille, ma couille frippée. Eh, la famille. Il prend cher. Voilà, ce matin, c'est sa fête. C'est gratos. Il a dû se passer un truc. C'est pas. Moi, j'en sais rien. Vous savez comment on appelle le rappeur rose et tout mou ? C'est Maître Guimaud. Punchlac dans vos grands-mères qui croient que Laurence Fischburne, c'est une insulte. T'as vu ça, Roca ? Le Maire, il a vu un chauve et il a cru que j'étais Alain Juppé, wesh. Non mais en vrai, c'est stylé. Bouba fit Bruno Le Maire, avec nos bruits, on n'est que l'instru. Avec Le Maire, on n'est que ta montée captée. En tout cas, les influenceurs, on est sur vos côtés. Tels que c'est parti, la prochaine saison des Marseillais, ce sera au beau mètre. Ok ? Punchlac dans vos grands-mères qui pensent que Kofiolomide, c'est une capsule Nespresso. Aux Etats-Unis maintenant, un refuge à recueillir un chat perdu qui a été testé positif à la cocaïne. Minou, Minou, t'es où Minou ? Excusez-moi, vous n'avez pas vu mon chat ? J'ai perdu mon chat. C'est le père Jean-Claude qui a perdu son chat. Attendez, vous êtes en train de nous dire que c'est votre chat en fait, Jean-Claude Van Damme ? Bien sûr que c'est mon chat. Un chat qui prend de la coque, c'est pour être acquis. Oui, à Palmad, mais moi mon chat, il conduit bien. Ouh Minou, reviens, c'est l'heure des craquettes. C'est comme les croquettes, mais au crack. D'ailleurs, il faudra m'expliquer pourquoi il y a des croquettes au bœuf et pas à la souris. Parce que dans la nature, il y a quand même peu de chances qu'un chat arrive à mettre un bœuf KO. D'accord. Tu sais que pour retrouver mon chat, j'ai mis un avis de recherche avec sa photo sur les bouteilles de lait. Comme ça, les humains vont être attirés par la photo et mon chat va être attiré par le lait. Pas bête Jean-Claude ? Oh ouais, pas con. Merci, je suis même allé au commissariat pour signaler sa disparition. Ils m'ont dit, il est de quelle couleur ? C'est fou, la police, même avec les chats, ils sont racistes. 4 live-meteurs. Wow, il y a un chat qui fait de la muscu, il fait des abdominous. La drogue, c'est mal, un grand écart des griffes. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré, sur RFM, tous les matins à 8h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Bonjour, cette année, le RN va célébrer le 1er mai au Havre. Tout à fait, Madame Inturbide, car nous voulons renvoyer une belle image du parti. Vous connaissez la technique où on traîne à côté d'une copine moche ? Ouais, on l'a fait. Là, c'est exactement la même chose, mais avec une ville. Quoique c'est une opération risquée, car vu ma tête, c'est quand même un coup à donner au Havre des allures de Monaco. Olivier Dussopt, bonjour. Le Sénat a voté le projet de loi de la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, j'imagine. Bah évidemment. On ne demande pas à Mbappé s'il est content quand il marque. Bah moi, c'est pareil. Reprise de volée et but. Et n'oubliez pas le numéro derrière mon maillot. 64. Comme vous voyez, j'aime le foot et j'aime l'humour. Mais je n'aime pas les Français. D'ailleurs, si vous avez besoin de mes services pour animer et mettre l'ambiance dans vos mariages, bar mitzvahs ou vos potes des parents en retraite, appelez-moi. Surtout vos potes des parents en retraite. Enfin, si vous avez encore la force de lever votre verre et assez d'argent pour mettre un truc dans votre verre à part des larmes. Voilà. Ravie d'avoir mis la bonne ambiance dans la matinale. Oui, c'est gentil. C'est la vôtre. Merci beaucoup. Stéphane Berne, le roi Charles III sera en visite en France du 26 au 29 mars. Et on apprend qu'il sera accompagné de 40 domestiques. Mes hommages, chère Altesse et chère Altérie. Effectivement, le monarque anglais aime avoir à sa disposition une multitude de petites mains. C'est qu'il lui fait un point commun avec le prince Andrew. Oh non. Si le nombre peut paraître élevé, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord, il en a les moyens. Et surtout, c'est un énorme casse-pouille. Je l'ai dit, pour sa défense, c'est le seul type de vie qu'il ne connaît depuis son plus jeune âge. Ce n'est donc pas entièrement de sa faute, si de toute son existence, la seule tâche qu'il semble avoir faite de lui-même, c'est Harry. Après plus de trois siècles d'existence, l'Opéra de Paris vient de nommer Guillaume Diop, qui est leur premier danseur étoile noir. Oui. Juste pour préciser, pour les fans de Star Wars, un danseur étoile noir, ce n'est pas un mec qui danse habillé en Dark Vador. Non, c'est un danseur étoile qui est noir. Merci de la précision, Fabrice Eboué. Parce que c'est un coup, est-ce que des mecs déboulent déguisé en Yoda ou en Jabba The Hutt pour voir le Laguessin ? Tu vois, il risque d'avoir l'air con, les gars. En tout cas, c'est une bonne nouvelle de voir enfin un danseur étoile noire. En plus qu'on trouve un blanc qui danse bien le break et on est bon. Et enfin, afin d'avoir un summer body toute l'année, un Anglais a opté pour une solution insolite. Il s'est fait tatouer des abdos. Yeah, Caroline ! C'est le seul truc, c'est le truc le plus tubé que j'ai jamais vu de ma vie et pourtant, je revisionne toutes mes vidéos avant de les poster. Ça n'a pas l'air de vous plaire, Thibouine Shape. Caroline ! S'il se fait tatouer des trucs qui n'existent pas sans résolver les manques, ça ferait longtemps que je me serais tatoué un cerveau. Que Sylvain Planchet se serait tatoué une meuf et que tous les Français se seraient tatoués des trimestres pour leur retraite. Ça peut penser aux mecs qui se font poser des prothèses de faux muscles en silicone comme les prothèses ma mère. Faux biceps, faux pecs, faux abdos. Ça veut dire que le mec, c'est un colosse, il va voir sa meuf et il lui fait « Bébé, tu peux m'ouvrir le pot de cordichon, s'il te plaît ? » Laurent Delahou, c'est avec nous. Thomas Soto a révélé que vous l'avez écarté du poste de Joker de 20h30 le dimanche. Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes. À toutes. À vrai dire, Caroline, je comprends votre étonnement car c'est bien la première fois que j'écarte un homme. Avant de vous donner les raisons, je pense que je n'ai pas besoin de préciser que si je ne veux pas que Thomas Soto me remplace, ça n'est pas pour une question de physique plus avantageuse. En effet, chaque fois que Thomas Soto m'a remplacé, les chiffres de mes diamétries ont été formels. Pas un seul orgasme de téléspectatrice, pas une culotte humide, pas un téton qui pointe, nada, que dalle, walou, même pas l'ombre d'un mini pète-fouf. Oh là là ! En fait, j'ai bien réalisé que je n'avais pas besoin de Joker car même si à l'instar de Batman, j'aime une fois la nuit tomber m'habiller en cuir, ce serait un crime de mettre un masque sur un si beau visage. Bien sûr. Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebré qui est sur RFM tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Marc-Antoine Lebré qui, je le précise, jouera son spectacle à Chauvigny samedi et à Bordeaux dimanche. Et on voulait saluer Gilles qui nous a donné des petits cadeaux. Gilles qui est venu te voir au spectacle Saint-Étienne. Merci Gilles et merci à tous les auditeurs, auditrices qui viennent nombreux au spectacle. C'est cool, merci. Merci pour les kilos Gilles, c'est sympa. Chocolat, brioche... On essaie de faire des efforts pour cet été et puis du coup on prend du cul. Voilà, merci beaucoup. Nombreux blocages sont prévus. Philippe Martinez, est-ce que vous êtes confiant sur la mobilisation ? Oui madame, dans les facs, blocage. Dans les écoles, blocage. Dans les raffineries, blocage. Dans les transports, blocage. Mais c'est quoi ces gestes que vous faites là, M. Martinez ? Des blocages. Je fais tellement de blocages, blocages, que j'ai décidé de me mettre à la danse hip-hop dans la foulée. Blocage, 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 blocage. D'ailleurs mon groupe s'appelle NTM, sauf que le M ne veut pas dire mère, mais Macron. Le guide Michelin vient de paraître... Blocage ! Le guide Michelin vient de paraître avec son nom de nouvelles étoiles, mais le seul chef à recevoir une troisième étoile, c'est le chef du restaurant La Marine à Noirmoutier, Alexandre Couillon. Eh ben franchement Caroline, énorme respect à lui. Ouais, Cyril Linax, c'est vrai que c'est magnifique, trois étoiles. Ah non, non ! Respect de ne pas avoir changé de nom et d'avoir gardé Couillon. Tu changes une lettre et hop, tu t'appelles Bouillon. Et ça donne quand même plus envie de venir à ton resto. Il est mignon, M. Couillon. Il est mignon, M. Couillon. Après, je pense qu'on mange bien mieux dans le dîner de Couillon que dans le dîner de con. Mais bon, bravo quand même pour ces trois étoiles, surtout que d'habitude, les Couillon, en ont deux et pas trois. Le PSG sera à Munich demain soir pour tenter de se qualifier contre le Bayern dans le match retour des huitièmes de finale de Champions League. Kylian Mbappé, vous pensez que le PSG a ses chances ? Bonjour Mme Ballon d'Or et M. Ballonnet. Oui, je pense que le PSG peut gagner mais ça va dépendre de deux facteurs. Déjà, le facteur de Achraf Hakimi. S'il ne lui a pas encore donné sa lettre de convocation au commissariat, Achraf pourra venir avec nous. Et ensuite, deuxième facteur, il faut que Messi se rappelle qu'on peut courir ailleurs que dans une finale de Coupe du Monde. C'est noté. Bonne journée. À cause de bagarres qui ont éclaté dans des salles, plusieurs cinémas ont dû stopper la programmation du film Creed 3 issu de la franchise des Rockies. De toute façon, mon roudoudou, les jeunes, ils n'ont plus de respect. Christophe Castaner, ça faisait longtemps. Vous désapprouvez ces bagarres ? Non, je désapprouve que Michael B. Jordan, ce petit jeune qui joue à Donnys Creed, il n'a même pas pris ce talon dans le film. Il n'y a pas Rocky, putain. Tu sais que le Totof, il a perdu sa virginité sur Eyes of Tiger. Et comme Rocky, comme Rocky, j'ai tapé dans la viande, mes loulous. Que ça soit bien clair. Boycott total de Creed 3. Bon, heureusement, en ce moment, le Totof, il a sa dose de Stallone grâce à Tulsa King. D'accord ? Ça, c'est du lourd comme série. Si tu aimes Stallone et que tu n'aimes pas les scénarios, alors tu vas adorer Tulsa King, mon copain. Je vous pitche la série pour vous mettre de l'eau à la bouche. Il y a Stallone et là, c'est la bagarre. Voilà. C'est tout. C'est dans ces moments-là que, je ne sais pas pourquoi, au-dessus du lit, j'ai accroché une photo de Silverstone à côté de mon catanage. Après, pour en revenir au baston, il y a quand même une logique de se taper devant un film de boxe. D'accord ? C'est comme se tripoter devant un film X ou s'emmerder devant un film d'auteur français. Pas fou. D'accord ? C'est vrai. Le salon de l'agriculture a fermé ses portes dimanche et tire un bilan très positif de 615 000 visiteurs cette année. Ça n'est qu'à nous revoir, mes frères, ça n'est qu'à nous revoir. Bon, ça a l'air de vous rendre un petit peu triste, tout sage en la salle. Évidemment, Madame Eturbine, vous connaissez d'autres endroits où on peut boire toute la journée gratuitement, à part sur le bureau de M. Spano, bien évidemment. J'aime très peu le goût de la liqueur qu'il produit. Cependant, Madame Eturbine, j'annonce, et ce jusqu'à l'année prochaine, que j'ouvre mon propre salon de l'agriculture, chez moi, dans mon salon. Il y aura du vin, du fromage, de la chaleur utile et vous pourrez même traire M. Spano. Ça ne va pas, non ? Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui est avec nous tous les matins sur RFM à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur Derrière, le podcast également. Et je vous signale que Marc-Antoine Lebré jouera son spectacle à Saint-Etienne. Vous êtes avec nous après que les syndicats ont appelé à bloquer le pays. Vous avez déclaré mettre la France à l'arrêt pour être entraînée une catastrophe écologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Exactement, Madame Eturbine. Loin de moi, l'idée de faire paniquer mais bloquer le pays risque d'entraîner une catastrophe écologique. Et encore une fois, loin de moi, l'idée de créer un climat de peur. Mais s'opposer à la réforme des retraites risque d'augmenter les contaminations au Covid et au SIDA. Ça pourrait aussi engendrer des sécheresses, des inondations, des tornades, des séismes, une haleine qui sent le métro parisien, un single de Weshden ou encore des hommes avec des micropénis et des femmes avec une maxi-touch. Non ! Croyez-moi, Madame Eturbine, il vaudrait mieux pour nous tous que cette réforme passe. Monsieur le Président, votre code de popularité est au plus bas depuis trois ans avec seulement 32% de Français satisfaits. Madame Eturbine, je me console en me disant que ce sera difficile de descendre plus bas en termes de popularité. À part si je me fais un gros rail de coke avant de prendre ma bagnole et d'écraser une classe de CEA. Mais tant pis, je fais avec, Madame Eturbine. Et vous savez ce qui m'aide à tenir ? La retraite dans quatre ans. Des influenceurs sont encore ciblés par des autorités françaises pour la promotion d'un médicament miracle mais dangereux pour maigrir. Oui, bonjour. J'en veux bien de leur truc parce que j'ai quelques kilos à trop. Non mais c'est très dangereux François Hollande, c'est un médicament contre le diabète. Ça tombe bien, ça aussi j'en ai trop. Non plus que ça m'empêche aussi la chute des cheveux et que ça ait un effet autobrosant et dans un mois je suis Barack Obama. Hello ? Hello. Une question commence à inquiéter à l'approche des JO de Paris 2024 et du 10 km nage libre. Sera-t-il possible de se baigner dans la Seine sans danger ? Nelson Montfort, est-ce que vous en savez plus ? Oui, oui, oui. Bonjour Caroline et bonjour Albert. Hello Caroline and hello Kitty. Bon, alors effectivement Caroline, la Seine va accueillir les nageurs du 10 km nage libre tandis que la santé pourrait accueillir Pierre Palmade pour le 10 ans nage non libre. Mais bon, la question que tout le monde se pose, est-ce que ce sera dangereux pour les athlètes de se baigner dans la Seine ? Eh bien la réponse des médecins est inalime. Oui. Les athlètes pourront se baigner sans aucun risque sauf s'ils comptent avoir des enfants un jour et sauf s'ils aiment avoir de la peau qui recouvre leur corps et sauf s'ils aiment avoir des cheveux, des paupières, des orteils mais sinon, tous les voyants sont très mers. On est rassurés. On va rejoindre Denis Brognard pour une édition spéciale de Koh Lanta. Amir Venturier, bonjour. L'attention est à son comble sur l'île de R.F.M.O.S. Comme vous le savez, Albert Spano ne fait pas partie de l'aventure car il n'a pas réussi à se qualifier pour la compétition. Certainement, une tradition italienne. Ça, c'est vache. De son côté, Caroline Iturbide a directement demandé à ce qu'on lui attribue l'épreuve de confort. En effet, après avoir passé une semaine au Maldives à se faire masser les pieds pendant que nous on se pelait les miches à Paris, Caroline a clairement pris la confiance. Je me tourne vers le chef d'équipe Stéphane Bosque. Pensez-vous que votre équipe ira au bout de l'aventure ? Mais c'est quoi ce bordel ? C'est moi qui fais tout ici. C'est moi qui ai fait le feu. C'est moi qui ai fait cuire le riz. C'est même moi qui ai creusé le trou des cabinets. Même si je ne suis pas sûr qu'on s'en serve un jour vu qu'on ne bouffe que du riz. Mais mon ciel, qu'est-ce que tu fous en string en train de bronzer ? Stéphane, tu fais... Bonjour, bonjour. Tu fais comme quand on est à RFM. Tu fais comme si j'étais là. Encore un coup dur pour l'équipe, Vincent Richard vient de se blesser. Coucou mes coquilles. Désolé, je ne vais pas pouvoir continuer l'aventure. En fait, je faisais la planche et des pêcheurs locaux m'ont pris pour un grand requin blanc mais ils m'ont harponné en plein dans mon aileron. Mais non. Enfin pour Vincent. Aïe ! Voilà maintenant venu le moment du conseil et vous allez devoir éliminer un participant. Non mais attends, Denis, ce n'est pas un participant, ils sont tous virés de ces gros branleurs. On dirait le vrai. Les amis, la sentence est irrévocable et je ne vous dis donc pas à lundi matin. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui est sur RFM tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Et alors, Marc-Antoine qui est demain à Lyon et le samedi 11 mars son spectacle, il le jouera à Saint-Etienne. Le ministre de la Défense Sébastien Lecornu a annoncé que la limite d'âge pour être réserviste dans l'armée allait être repoussée à 70 voire 72 ans. Bonjour, ici Bernard de la Villardière et bienvenue dans Enquête exclusive. Aujourd'hui, une émission consacrée aux seniors qui veulent rejoindre nos forces armées malgré leur grand âge. Un numéro spécial intitulé La Grande Muette mais aussi sourde presbite avec un dentier, une prothèse du hanche et un pacemaker. Total. Allons tout de suite à la rencontre de Fernand qui semble fin prêt. La bonne nouvelle c'est qu'en rejoignant l'armée à 70 ans, il pourra un peu retrouver la sensation de se mettre au garde-à-vous de bon matin. Fernand reçoit son uniforme à Treilly, une perte de Mephisto à Crampon et bien sûr un fusil mitrailleur. Oula ! Attention Fernand ! Avec Parkinson, c'est dangereux de laisser votre doigt sur la gâchette. Tournons-nous à présent vers Edmond, 72 ans, qui compte intégrer le 3ème régiment de parachutistes et a hâte de réaliser son premier saut. De plus à son âge, c'est une recrue précieuse car en guise de parachute, il compte utiliser la peau de son mâchoir. Malheureusement, il n'y aura pas de premier saut pour Edmond car Fernand a reposé son doigt sur la gâchette. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et surtout, on croise les doigts pour qu'aucun pays ne veuille envahir la France. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine... Oh le con ! Je ne vous dis pas à la semaine prochaine. Et quand on dit Fernand, il les enterra tous, c'est pas que des... On a perdu Bernard. Suite au dernier règlement de compte qui ont endeuillé Marseille, Éric Dupond-Moretti a fustigé, je cite, tous ceux qui consomment le petit pétard du samedi soir. Ouais, il a raison. Elle, samedi soir, c'est la teuf. Faut se rouler des gourdins gros comme celui du daron Pierre-à-feu. Doc Gynéco, il sous-entendait plutôt que les fumeurs sont complices des trafiquants. Ah, carrément. c'est un ouf lui. Non, au pire, tu fumes un petit bédo, tu flingues ton jogging avec une boulette, mais ça s'arrête là. Après, je reconnais que c'est flippant ce qui se passe à Marseille. Tous les dealers sont sur les nerfs. Faut dire que les temps sont durs depuis qu'il est plus dans le game, pas le mode. Après une vidéo où le Dalai Lama demande à un enfant de l'embrasser et de lui sucer la langue, le chef spirituel bouddhiste s'est excusé. Non mais quelle honte. Vous réprimez ce geste, pas François ? Évidemment, signora. Ça ne se fait pas, c'est du plagiat. C'est notre truc à nous ça les bambini. Les bouddhistes, chacun sa spécialité. Est-ce que moi, il me met une pointe rouge entre les yeux ? Déjà que je ne bouge plus beaucoup, donc s'il y a une pointe rouge sur la tête, tout le monde va croire que je suis en veille. Donc il est dit au Dalai Lama, chacun chez soi et les vaches sacrées seront bien gardées. Hier, c'était le lundi de Pâques et pour l'occasion, le spécialiste de l'histoire, Franck Ferrand, va nous éclairer sur l'histoire de cette fête. Aujourd'hui, je m'en vais vous narrer la fabuleuse histoire des œufs en chocolat de Pâques. D'ailleurs, petite parenthèse, malgré son nom, Pâques ne vient pas de l'île de Pâques, contrairement au frère Bogdanov. Non, la fête de Pâques est une fête chrétienne qui symbolise la résurrection de Jésus et qui symbolise aussi un jour férié dont on attend le retour chaque année avec plus d'impatience que le retour du Messie. Alors, comme Pâques arrive après le carême, au 15e siècle, on s'offrait de vrais œufs non consommés lors de la période de jeûne que l'on cachait. Moralité, on ne fait pas de bonnes fêtes sans cacher des œufs. C'est dès qu'au 18e siècle que le chocolat apparaît avec des chocolatiers belges qui vident des œufs pour les remplir de cacao. Comme quoi, la tradition belge de vider des enfants, même des enfants de poules, ne date pas d'hier. Quand on cloche de Pâques, la tradition raconte que les cloches des églises allaient se faire bénir par le pape à Rome et revenaient chargés de chocolat et de superbes photos aériennes qui ont permis de lancer Google Maps. Ben dis donc ! À savoir que la fête de Pâques est maintenant étendue de manière mondiale. Par exemple, en Jamaïque, c'est Pac-Man, au Mexique, Paquito et au Pakistan, Pac-Pac. Cependant, le chocolat n'est lui pas universel car si en France on cherche des œufs en chocolat, à Monaco, ce sont des œufs d'Esturgeon. Très difficile à retrouver dans le jardin au passage ! Et à Dubaï, ce sont des œufs de Fabergé. On a fait le tour. Voilà. Aujourd'hui, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles histoires fabuleuses et enchantées. Bravo ! Bonjour, vous avez annoncé un bilan de 157 tonnes de drogue saisies en 2022, dont 27 tonnes de cocaïne. Exactement, et sur les 27 tonnes de cocaïne saisies, 18 tonnes est dans le nez de Pierre Palmade. En tout cas, que ce soit bien clair, la guerre à la drogue est comme ma flamme pour vous, Madame Peturbide elle est déclarée. D'accord. Je ne vous le savais pas, je ne vous le savais pas. Je vous laisse. Je viens d'apprendre que M. Palmade vient d'éternuer dans sa chambre et à transformer l'hôpital du Kremlin Biceps en bouladège. Noël Le Gret, vous avez accusé la ministre des Sports, Amélie Oueda-Castera, de mentir au sujet des acquisitions de harcèlement sexuel à votre rencontre. Évidemment que je n'ai jamais harcelé aucune femme. J'ai juste demandé s'il y avait moyen de moyenner. J'ai juste demandé plusieurs fois par jour, week-end et jour férié compris. Mais moi, harceleur, jamais. Pareil, je n'ai jamais été alcoolique. J'ai juste bu un verre ou deux. Un verre ou deux plusieurs fois par jour, week-end et jour férié compris. Mais moi, alcoolique, jamais. Forcément. La présence d'une buvette à l'Assemblée nationale fait polémique car les députés s'enivrent pendant les débats. Alors, Mme Iturbine, c'est une honte. Mais Jean Lassalle, vous êtes contre la présence de cette buvette, vous ? Non, bien évidemment. Le problème, c'est que depuis que je ne suis plus député, on me refuse l'accès. Non, mais quelle ingratitude, Mme Iturbine. Quand je pense que, grâce à moi, le patron de la buvette s'est offert une maison à la campagne et une à la mer, à Monaco, et un appartement à la montagne, en Suisse, et une voiture pour y aller, une Porsche, toute option avec chauffeur, ainsi que le costume de son chauffeur, un Louis Vuitton sur mesure. Je n'ai qu'une chose à dire. Salaud d'Agra ! On en a franc chaque jour un petit peu plus. Pierre Palmade a dit aux enquêteurs « Je suis dangereux à cause de la drogue, mais je suis un chic type. » Ah ben ça va, on est rassuré. Pierrot, c'est un chic type. Ouf ! Non, parce que pendant un instant, on a pensé que c'était une sombre merde. François Cluzet, une fois de plus, c'est de l'ironie, j'imagine. Ouais, c'est ça, John Lédon, imagine. D'ailleurs, on se rend vraiment compte que le Pierrot, c'est un chic type quand on sait qu'il mate des vidéos pédopornographiques. Le cœur sur la main et la teub dans l'autre. Merde ! En tout cas, j'espère une chose, c'est que notre chic type, il va avoir un chic procès et une chic 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 condamnation. Putain, merde ! TF1 diffusera le concert annuel des enfoirés vendredi en prime time et cette édition s'intitule « 2023 Enfoirés un jour, toujours ». Salut, c'est Patrick. Comment j'ai trop hâte, les amis, je vais être sur mon 31, j'espère que vous allez aimer. J'ai assorti mon noeud papillon avec ma serviette, avec les copains. On a préparé un show de malade, mais vraiment de malade. Parce qu'au répète, j'ai renversé ma bouteille d'huile de monoeil sur scène et tout le monde s'est blessé en tombant. La seule qui ne s'est pas blessée, c'est Mimi Maty, mais elle n'est pas tombée de haut, c'est pour ça. Renaud, vous êtes actuellement en tournée dans toute la France. Alors, comment ça se passe ? J'allais vous demander la même chose. Parce que perso, je ne me rappelle pas de grand-chose. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, ce soir, je vais jouer à... 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 à 4 grammes. Voilà, comme d'habitude. Jean-Claude Van Damme, vous avez été clashé par Steven Seagal qui affirme que vos capacités de combat sont nuls. Ok, bonjour, au revoir. Ok, bonjour, au revoir. Ok, bonjour, au revoir à tous ceux qui ont des toques. Entraînement. Salut, Albert Spano. C'est un truc de fou. Je suis venu en voiture et il y a Pierre Palmade qui roulait en sens inverse. Heureusement, je l'ai échappé belle. Il ne m'est pas rentré dedans parce que moi aussi, je roulais en sens inverse. C'est fou, hein ? Ouais. Au fait, vous avez vu le dernier film de Steven Seagal ? Non. Non ? Non. Mais qui ça peut être, alors ? Moi, je vais te raconter une fable. Ok, Steven Seagal ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand Jean-Claude lui fit une prise jujitsu. Bah ! Vous vous en déplaise, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant pendant que je vous dis qu'il y a un pingouin. Oh, il y a un pingouin ! Ah non, il a une salopette et un camion, c'est une pingouine. La drogue, c'est mal. Grand écart avec Pierre Palmade. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui est sur RFM tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils Éric Zemmour a révélé qu'il entretient une très bonne relation avec Jean-Luc Mélenchon et qu'ils sont même très bons copains ce qui a rendu furieux Jean-Luc Mélenchon. C'est donc l'occasion de retrouver votre sitcom Scène de Ménage Politique. Franchement, t'as abusé mon bébé. Je t'avais dit que nous deux, je voulais pas que ça sache ma petite merguez. Ben voyons. Oh, je n'en peux plus d'être caché mon cœur et j'ai envie qu'on vive notre relation au grand jour My Sugar Papi. Je suis quand même venu à ton anniversaire, c'est pas rien comme preuve d'amour mon poids chiche. Oh, c'est vrai mon petit sonotone. D'ailleurs, je peux te dire que ça m'a fait chaud au cœur ton cadeau. Les bottes et la veste Hugo Boss me vont ravir. Bon ben ça y est, c'est officiel, tout le monde est au courant pour nous ma corne de gazelle. Ben voyons. Comme ça, je vais te présenter à mes parents, ils vont t'adorer en plus, vous avez le même âge. Monsieur le Président, depuis votre utilisation du 49.3, la colère des manifestants et des mouvements sociaux se cristallisent sur votre personne et votre code de popularité continue de s'effondrer. L'honnêteté m'oblige à vous dire que depuis mon arrivée à l'Elysée en 2017, je n'avais jamais chuté comme ça, madame Eturbide. Et pourtant, il m'en est arrivé des galères. Dès le départ, j'ai trébuché sur la teub de Nicolas Hulot. C'est plein de fidèles. Ensuite, je me suis pris les pieds dans celle de Gérald Darmanin. Puis j'ai failli y tomber quand mes pieds ont roulé sur les boules de Damien Abad. Et enfin, j'ai failli me faire écraser quand le dossier McKinsey est tombé. Mais alors là, c'est du jamais vu. Et qu'est-ce que vous comptez faire du coup pour redorer votre image ? Rien du tout. Je vous rappelle que dans quatre ans, pour moi, c'est la quille. Donc vraiment, ce qu'on pense de mon travail, j'en suis à un point de balai couille, niveau 10 sur l'échelle de Bernard Montiel. J'en ai strictement rien à péter. J'ai remis la Légion d'honneur à Jeff Bezos. Jeff Bezos, qu'est-ce qu'il faut de plus aux Français pour comprendre ? Leur avis, c'est comme la perlette. Je marche dessus. Ok, d'accord. Dernièrement, plusieurs candidates de télé-réalité ont affirmé avoir recalé Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Bonjour Caroline, bonjour Albert et tout de suite, place à l'actualité, Jingle. Qu'est-ce qu'il vous prend Kylian ? Si on vous écoute, je suis en plein dans un épisode de Vimavie de Sylvain Planchet donc je joue le jeu à fond. En fait, je mène une double étude pour savoir si les stars de télé-réalité sont vraiment vénales et bêtes. Donc la réponse est non. Elles ne sont pas vénales car elles ont recalé le joueur le mieux payé au monde. Par contre, elles sont vraiment très bêtes parce que ça représente vraiment beaucoup d'argent. Nous sommes le 21 mars et depuis hier, nous sommes donc au printemps. Coucou mes crocus ! C'est Stéphane-Marie de Silence à... Pousse ! Oh la mi-pivoine ! Le printemps, c'est ma saison préférée. Les feuilles qui poussent, les oiseaux qui chantent, le parfum des fleurs qui éclosent et bien sûr, une furieuse envie de... Pousser ! Il l'a dit ! Voilà, merci ! On ne va pas se mentir, mais tu lis. Le printemps, c'est le moment où nos hormones travaillent et il n'y a pas que les journées qui s'allongent. Ah, Vincent Richard ! Ah, voilà ! Julien Leperce, dans TPMP, vous avez apporté votre soutien à Pierre Palmade et vous avez déclaré que vous avez envie, vous avez envie de l'aider. Oui, 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 Pierre Palmade a besoin de soutien, de soutien pour l'aider à marcher jusqu'à sa bagnole. Là, 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 vous savez Caroline, je sais ce que c'est d'être lâché par tout le monde, j'ai été tellement lâché que j'avais l'impression d'être à paix. On salue les habitants de Castel-Laudary, coucou le cassoulet, on salue Strasbourg, coucou la choucroute et surtout on salue la Savoie, coucou la raclette et la tartiflette. Ça fait quatre à la suite. Là, 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 ça c'est beau. Mais pour en revenir il traverse une mauvaise passe et il traverse des pare-brises. On embrasse Franck Ribéry. Attention, le jeu. Je suis prêt à tout pour qu'on se rappelle de moi. Je veux bien soutenir Palmade pour passer dans TPMP, je veux bien soutenir PPDA pour passer aux 20h et je veux bien soutenir Albert Spadeau pour passer mes matinées à dormir. Je suis, je suis, moi ! Oui, bravo ! Bravo Marc-Antoine Lebray. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils et pour le voir en vrai avec RFM, sachez que Marc-Antoine Lebray jouera son spectacle vendredi à la Teste de Bûche et samedi à Melun. Merci Marc-Antoine. Et on embrasse Vincent Richard. Bonjour, vous êtes avec nous. La CGT a annoncé 2,8 millions de manifestants en France dont 500 000 à Paris tandis que la police estime leur nombre à seulement 1,2 million et 87 000 dans la capitale. Comment vous expliquez ces énormes écarts ? Eh bien écoutez, Madame la Vitturbi, de l'autre côté, on est certain des chiffres qu'on avance pour la bonne et simple raison qu'on a engagé le meilleur. Vas-y, allez-y Monsieur Montagné, expliquez-leur. Merci Monsieur Arkeli. Moi, mon travail, il est simple. Dès que je vois un manifestant, hop, je le compte. D'ailleurs, si la prochaine fois vous pouviez organiser la manif en journée, ce serait sympa. C'est vrai que c'était vraiment pas facile de compter en pleine nuit noire. Vous avez quelque chose à répondre à ça, Philippe Martinez ? Attendez, je vous demande à mon expert en comptage pour pas dire de bêtises. Dis-moi mon Renaud, c'est bien sûr des chiffres que tu nous as donnés. Tintintin, bien sûr, bah, 2,8 millions, je suis sûr du nombre car ils m'ont tous payé un verre. En plus, chose bizarre, c'était 2,8 millions jumeaux. Ouais, à chaque fois que je voyais un manifestant, il y avait exactement le même juste à côté. Jean Castex, Jean Castex, votre nom circule comme recours en 2027 pour remplacer Emmanuel Macron à l'Élysée. Moi, président, oh, ma zette, oh, ça fait à peine deux mois que je suis à la tête de la RATP, il n'y a aucun métro qui roule. Alors, vous m'imaginez à la tête de la France. Vous m'imaginez faire mes annonces à l'Élysée comme à la RATP ? Mesdames et messieurs, bonjour. Le trafic est interrompu sur l'ensemble de notre pays. Aucun métro, aucun train, bateau, voiture, moto, vélo, trottinette, skateboard, roller et aucune chaussure ne circuleront aujourd'hui ni les autres jours. Hein ? Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée pendant les 5 prochaines années. On est maintenant avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Monsieur Dussopt, la CGT a coupé le courant volontairement dans votre ville. Qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes ? Ben, j'en pense que je ne vois pas grand-chose. En plus, hier soir, au dîner, ma femme a fait une nouvelle recette des œufs au fluor. Décueulasse, mais dans le noir, je ne peux pas lui en vouloir d'avoir confondu le tube de mayonnaise et le tube de dentifrice. Et puis, comme une galère n'arrive jamais seule, avant de me coucher, je me suis brossé les dents à la mayonnaise. Et en plus, je pue des pieds avec leurs conneries. Et attendez, là, on ne voit pas du tout le rapport. Ben, j'ai deux chats. Et ces cons de chats dormaient juste à côté de mes mocassins. Résultat, dans le noir, ce n'est pas les mocassins que j'ai refusé. Oui, monsieur le président. D'accord, je vais... Ah merde, ça a coupé. Ben, je n'ai plus de batterie. Ça fait deux jours que je n'ai pas pu recharger mon tel. Mais pourquoi vous agitez vos jambes comme ça sous la table, c'est du sopt ? Ben, c'est rien, je pédale. Parce qu'ils ont aussi coupé le courant à la clinique de la ville et ma mère est sous respirateur artificiel, donc si je m'arrête, ben, elle aussi. D'accord. Un homme est décédé en Floride, aux Etats-Unis, après avoir été infecté par une amie, mangeuse de cerveau après un rinçage des sinus à l'eau du robinet. Ok, bonjour, au revoir. C'est Jean-Claude Van Damme. Salam à les couilles, ça veut dire bonjour en Vincent Richard. C'est tellement vrai. Salut Albert Spaneux. Tu sais quoi ? Moi non plus. C'est voilà. T'en as pas l'air cool. Alors comme ça, il y a une amie qui mange les cerveaux. C'est super dangereux, à part si tu es président de W9 et là, c'est pas dangereux. C'est dix nouvelles saisons des ch'tis qu'on t'est marseillais. Pas de panique. Parce que Jean-Claude, il a une solution et la solution, c'est la drogue. Parce que moi, s'il y a une amie dévoreuse de cerveau qui rentre dans ma tête, obligée, elle va dire « Wow, c'est grand, spacieux, belle hauteur sous plafond. » Mais wow, il y a une amie qui est déjà passée avant moi ou quoi ? Il y a un ours qui fait du yoga, c'est un ours solaire. La drogue, c'est mal. Tant que c'est que moi, un jour, j'ai confondu ma cocaïne avec un imodium. Résultat, j'ai eu une narine bouchée trois semaines. Grand écart des coudes. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle ce samedi à Saint-Etienne. C'est dans le Faurès où vous écoutez RFM sur 107.1. Et Marc-Antoine qui est avec nous tous les matins en direct à 8h15. Et une onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a eu lieu hier. Monsieur le Président, vous vous êtes tenu informé depuis la Chine. Pardon de vous le dire, Madame Eturbide, mais ni à Oma. Et pour répondre à votre question, oui, bien évidemment, je me suis tenu au courant des manifestations qui ont réuni 700 000 personnes sur toute la France. Au début, j'ai trouvé ça beaucoup. Mais heureusement, le Président chinois m'a aidé à relativiser en me disant « Ça va, 700 000 personnes ici, c'est juste un bus. » D'ailleurs, Monsieur le Président, selon un sondage, si le deuxième tour de la présidentielle avait lieu aujourd'hui, Marine Le Pen vous battrait avec 55% des voix. J'adore ce genre de sondage, Madame Eturbide. Ils sont si représentatifs et réalistes. Elle est à la vôtre. D'ailleurs, saviez-vous que si la Seconde Guerre mondiale débutait aujourd'hui, Hitler serait beaucoup moins hargneux car il est mort depuis 80 ans ? Oui. Et saviez-vous que si Pierre Palmat prenait sa voiture aujourd'hui, il ne blesserait personne car sa voiture est chez Feuvert depuis un mois ? Une chose est sûre, Madame Eturbide. Si le second tour de la présidentielle avait lieu aujourd'hui, je ne serais pas là car j'ai déjà battu Marine Le Pen deux fois et je serais donc à la retraite. Pas sûr. Bonjour, c'est Samuel Etienne, direct de Twitch. J'aimerais rebondir sur ce sondage car si M. Macron ne pourra pas se représenter, Madame Le Pen, elle, a déclaré qu'elle envisage d'être présidente en 2027. En même temps, je la voyais mal annoncer qu'elle souhaite utiliser son compte CPF pour devenir prof de CrossFit ou chef kebabier. Mais le scrutin est encore loin donc rien n'est joué. Pour ma part, je continue d'espérer qu'au soir du second tour, on découvre que Marine a de nouveau échoué que je puisse m'écrier 4 à la suite. Le film Les Trois Mouscotaires est dans les salles depuis mercredi. Il s'est placé à la seconde place derrière Super Mario. Vincent Cassel, ça vous fait plaisir, on imagine ? Le plaisir de quoi ? De me faire fumer par un plombier ? Non mais oh là, c'est moi que tu parles ! C'est moi que tu parles ! Et en plus, vous avez vu ma moustache de Atos dans le film ? Elle n'a rien à envie à la moustache de Mario. Il fallait quoi de plus là ? Porto sans salopette ? Aramis sans carte ? D'Artagnan qui bouffe un champignon ? Et puis ici, c'est que ça là. Moi aussi, je peux descendre dans un tuyau comme un gros blaireau. Regarde. Bon, en tout cas, j'ai un message pour Mario. Le Rital, j'espère que tu es un bon plombier parce que quand je vais te croiser, tu vas avoir deux grosses suites au niveau des narines. Allez, je redescends dans le tuyau pour trouver Mario. Fabrice Lucchini, est-ce que vous êtes allé voir le film ? Évidemment, Caroline, que je suis allé voir le film. Mario, par les trois mousquetaires ! J'étais obligé d'aller voir Mario car c'est une réelle prouesse. C'est la première fois qu'on voit un film avec un plombier qui arrive au début sans que ça soit interdit au moins de 18 ans. Sinon, pauvre princesse. Je plaisante, Caroline, naturellement, que je suis allé voir notre blockbuster à la française. Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaille, François Civil. C'est vrai que la distribution des mousquetaires, c'est quand même autre chose que les mousquetaires de la distribution. Les trois mousquetaires, Alexandre Dumas, Monsieur Alexandre Dumas, c'est lui. Les trois mousquetaires qui étaient quatre, quatre, quand on la note d'Alexandre à son contrôle de maths. Mais les quatre mousquetaires qui étaient forts comme vingt, vingt comme la mousquetaires, la note de Dumas en littérature. Ça, c'est bon ! Mathieu Chédid est avec nous. Vous serez en concert le 14 avril et vous pouvez aussi présenter votre nouvel album Revalité, Révalité. Bonjour Caroline. Et bonjour à Albert. Out ! Out ! Et bien sûr, bonjour à tous les auditeurs et auditrices d'RFM. et je dis RFM comme un emblème. Oui, Caroline, mon album s'appelle Révalité. C'est une contraction de rêve et réalité. C'est rigolo, les contractions. Par exemple, avec Albert et Spano, on peut faire Anneau. Avec Caroline et Uturbide, Creed, comme le film. et avec Sylvain Planchet, 20 plans. Comme avec Kinder. C'est chiant. Je me suis dit que ce matin, en exclu sur RFM, je pourrais vous jouer un petit morceau. Pour ce titre inédit, je suis venu avec un instrument de musique traditionnel sénégalais qui a été entièrement façonné à la main en Chine. C'est un instrument qui s'appelle une matraque. On s'en sert en tapant sur un manifestant. Le son est tout bête comme un CRS d'ailleurs. Ça fait... Aïe ! Ma chanson, elle s'intitule Rérette. C'est la contraction de réforme et retraite. C'est parti. Trois, quatre. Si t'aimes pas la réforme, ta tête, on la déforme. Si t'aimes pas le président, je casse les dents. Aïe ! Et si tu voulais pas travailler, fallait être député. C'est un futur tube. Bravo Marc-Antoine ! Rérette. Bravo ! Si tu... Si vous voulez voir Marc-Antoine Lebray en spectacle, il jouera à Carpentras vendredi 14 avril à Aix-les-Bains. Le vendredi d'après, on sera le 21 avril et tout ça évidemment. C'est avec... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce trésor. On commence avec l'actualité nationale. Voici les titres. Ouh, Macron, il est pas beau. Ouh, Macron, il est méchant. Ouh, Macron, il pône du cul. Bon. On passe à l'international. Ouh, Macron, il est pas beau. Ouh, Macron, il est nasty. Ouh, Macron, il est pas beau. Ouh, Macron, il est pas beau. C'est chaud à Paris, chaud à Marseille, chaud à Rennes, chaud à Strasbourg. Et chaud pour mon cul si je vais à Marseille, Paris, Rennes ou Strasbourg. Mon conseil, si vous avez trop chaud lors de cette canicule, éloignez-vous des poubelles qui brûlent. Et si vous êtes éblouis, ce n'est pas le soleil et les lacrymaux. Au niveau de l'éphéméride, demain le soleil se lèvera tôt pour les travailleurs de 64 ans et nous fêterons donc la Saint-Albert. Et voilà. C'est la fin de ce JT. Tout de suite, votre feuilleton demain nous appartient et tous les autres jours qui suivent nous appartiennent aussi jusqu'à ce que vous ayez tous vos trimestres. Le titre est un peu long mais au moins c'est clair. Gérald Darmanin, plusieurs interpellations ont eu lieu dans les manifestations contre la réforme des retraites mais de nombreuses violences policières ont été dénoncées. Ah, des arrestations et des blessés. Ce sont de grandes heures des gilets jaunes. Je me sens revivre, Madame Ethurbide. Alors c'est vrai qu'on avait un peu baissé de régime pendant le Covid en filant des simples amendes comme des couilles molles. Mais là ça y est, c'est parti. On recasse des bouches. En plus, je ne sais pas si vous avez vu les images de mes CRS en action mais Marlène Schiappa m'a félicité. Elle m'a dit Voilà mon JG, c'est ça l'égalité. Péter la gueule des hommes autant que celle des femmes. Cœur avec les doigts et béquille avec les genoux. Sandrine Rousseau, vous avez demandé à Emmanuel Macron d'annuler la venue du roi Charles III qui arrive dimanche pour une visite officielle de quatre jours. Bonjour Caroline. Bonjour l'autre là. Espèce... Espèce d'homme va ! Ça me dégoûte. Les poils sur le visage, les cheveux blancs, ils courent, des testicules, on dirait moi. Ça ne fait pas que Macron aille faire la teuf à Versailles quand la France est dans la rue. Puis surtout, on n'a pas besoin du roi Charles III en France et si on a besoin d'un mec qui roule à gauche, on a déjà Pierre Palmade. Merci. C'est aujourd'hui qui commence le ramadan pour 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Oui, bonjour. Dites, ça ne concerne que les musulmans le ramadan ? Parce que ne pas manger pendant un mois, je ne suis pas chaud chaud moi. Oui, enfin François Hollande. Ah, ouf, ça me rassure parce que je viens toujours de fêter Noël au petit-déj ce matin. Une dinde au marron et une bûche. Non, je plaisante. En plus, je sais bien que les musulmans ne mangent pas pendant un mois mais seulement la journée. Le soir, ils mangent évidemment. C'est un ramadan. Ce n'est pas un quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous avez vu l'inflation sur la nourriture Madame Etiopit ? Là, il y a pas mal de Français qui sont devenus musulmans d'un coup. Hop, ramadan surprise. La seule différence, c'est qu'ils ne se tournent pas vers la Mecque, ils se retournent contre leur président. Bonne journée. Oui, bonne journée vous aussi. Jean-Claude Van Damme, le réalisateur Olivier Monsens sort un documentaire sur vous et sur votre vie intitulé Jean-Claude Van Damme coup sur coup. Ok, bonjour, au revoir, bon ramadan à tous les musulmans et bon appétit à tous les autres. Entraînement. Salut Albert Spano. Tu sais comment on appelle un mec qui n'a pas de bras ? Non. On ne l'appelle pas au téléphone parce qu'il ne pourra pas décrocher. Jean-Claude, il a le droit à un documentaire. D'ailleurs, tu connais la différence entre un documentaire et un film. un documentaire personne ne regarde comme mes films quoi. En plus, le docu sur ma vie s'appelle coup sur coup comme celui sur la vie de PPDA d'ailleurs. Wow, il y a une antilope. Ah non, elle trompe son mec avec un gnou. C'est une antilope ça. Pas de drogue, c'est mal. Vous l'avez ? Ok, d'ailleurs, tu sais que moi un jour, j'ai pris de la kétamine. Comment ça va ? Kétabien ? Vous avez de bonnes mines ? Kétamine. Si Kétabien, c'est Kétamine. Coup de boule-bouling. Marc-Antoine Lebré qui est sur RFM tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Et si vous voulez voir Marc-Antoine Lebré, c'est avec RFM évidemment. Il jouera son spectacle à la test de bûche vendredi. Et à Belun... Vous avez dit être à la tête d'un gouvernement à moitié composé de débiles. Oui, c'est vrai que j'aurais pu être un peu plus modéré dans mes propos. J'aurais pu dire par exemple que je ne suis pas entouré de lumière et qu'en Conseil des Ministres, je suis obligé de venir avec une lampe-torche. Ou plus modéré et dire que c'est tous des Lumières mais que la moitié n'a pas pu payer sa facture EDF. Ou encore plus modéré, j'aurais pu dire qu'ils sont tous tellement cons qu'en hiver ils ont froid aux oreilles parce qu'ils confondent leur slip et leur bonnet. Et encore, la moitié de débiles, le gouvernement, c'est le haut du panier. Dans d'autres secteurs d'activité, c'est bien pire. Les médias, par exemple, tenez ici dans la matinale, Madame Etcherbide et M. Spano, le chiffre monte à deux tiers de débiles. Et encore, ça c'est parce que je suis invité. D'ailleurs, Madame Bande, vous avez fait part de votre volonté d'apaisement et vous vous êtes dite prête à recevoir les syndicats au sujet de tout sauf les retraites. Oui, je m'adresse aux syndicats. Discutons autour d'une table. Le temps est doux. On n'a pas eu vraiment d'hiver. Il fait jour plus tard depuis dimanche. Voilà, c'est un bon début de dialogue. D'ailleurs, en signe d'ouverture, je suis prêt à discuter avec Philippe Martinez face à face et lui dire « Reculez un peu, votre moustache me chatouille. » Bref, en termes d'apaisement, on peut dire que je me situe à 11 sur l'échelle du tabasco sur un grand brûlé. Ok, un petit peu plus de 3,9 millions d'euros de promesses de dons ont été récoltés par le Sidaxon lors du traditionnel week-end de collecte annuel. Dommage, ça m'aurait fait un super pactole, mais je ne l'ai pas celui-là. Mais de quoi vous parlez, Laetitia Lydé ? Bah, du Sida. Non. Je ne l'ai pas. Mon Johnny, il m'a légué plein de trucs, mais pas le Sida. Il m'a légué des chlamydias, une gonorrhée, et même un herpès. D'ailleurs, on en rigolait tous les deux, ils me disaient souvent « Ah bah, pour l'héritage, tu peux te gratter. » Et mon Johnny, il m'a même laissé deux cancers, David et Laura, qui s'appellent. Non, non ! Bon, on vous change de sujet. Des scientifiques chinois ont réussi à faire pousser des bois de cerf sur des souris. Mac Lesgy, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Bonjour et bienvenue dans E égale RFM. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que des Chinois qui se livrent des expériences en laboratoire, ça me donne envie de placer dans des actions Pfizer. Alors, il faut savoir que pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont eu recours à des manipulations génétiques. Vous vous en doutez bien que sinon, l'accouplement d'un cerf et d'une souris se serait soldé par des morceaux de rongeurs éparpillés façon puzzle. En fait, le but est d'apporter vous avez l'image en tête ? Oui. Ça y est. Je laisse un peu de temps. Alors, en fait, le but est d'apporter des avancées dans la médecine régénérative comme solidifier une fracture en faisant pousser du bois et ce qui serait une bonne nouvelle car vu les déserts médicaux, faute de médecins, on pourra faire appel à des menuisiers. En effet, l'idée n'est pas de créer des animaux hybrides juste pour le fun mais si je vous avoue, je vous avoue quand même que ça serait quand même rigolo de mélanger un mérou et un thon pour faire un mérouston. Un mérouston. Voilà. À bientôt. À bientôt. Samuel Etienne est avec nous. Vous continuez de cartonner avec vos lives d'actu sur Twitch. C'est quoi votre secret pour toucher toutes les générations ? Oui, Caroline. Alors, je suis en effet le seul en France à toucher les jeunes sans être Jean-Luc Lahaie. Et en même temps, à toucher les vieux sans être Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que mes lives d'actu font de belles audiences car on traite de choses brûlantes comme l'accident de Pierre Palmade ou de choses plus brûlantes comme le capot de Pierre Palmade ou de choses encore plus brûlantes comme les narines de Pierre Palmade ou de choses encore plus 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 brûlantes comme les fesses de Pierre Palmade en prison. Et ça fait 4 à la suite. Voilà. 4 à la suite. Et on embrasse mes téléspectateurs de questions pour un champion. Alors, je dis à mes jeunes de Twitch à demain mes poteaux et à mes seigneurs de France 3 à demain le massage cardiaque. On va rejoindre Christophe Ondelat maintenant pour un nouveau numéro de Ondelat Raconte. Europe 1 Ondelat Raconte Je vais vous raconter une histoire qui est un peu comme une levrette avec un bonhomme de neige. Ça fait froid dans le dos. Cloncada ! Ouh ! Les faits se déroulent sur une petite route de campagne. Caroline y turbide fait du stop quand un camping-car s'arrête. La porte s'ouvre et Stéphane, le conducteur, dit « Hé, tu vas où ma petite ? » Caroline répond « Je monte à la capitale. » « Ça tombe bien, c'est là que je vais. Allez, monte ! » Caroline ne le sait pas encore mais elle vient de prendre un aller simple pour l'enfer. Ouh ! Ouh ! Sur le trajet, Caroline sent qu'elle a affaire à un psychopathe. Sur le pare-brise, il y a une photo de Stéphane Sigal, l'idole de Stéphane. Et il passe en boucle dans le poste partenaire particulier. La pauvre Caroline n'a pas conscience que Stéphane a juste mis RFM. Oh la con ! Arrivée sur Paris, Stéphane a pas de Caroline en disposant sur le sol des smartbox massage à l'huile de quinoa entre son camping-car et les locaux d'RFM. Le piège se referme. À la con ! À la con ! La suite, vous la connaissez, cela fait maintenant 7 mois que Caroline et Turbine a séquestré dans les studios d'RFM de 6h à 9h chaque matin. Ne l'oublions pas. C'est 9h30 d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est ainsi que se termine ce numéro. Demain, je vous raconterai l'histoire du tueur sans jambes qui n'a jamais été arrêté et je vous expliquerai comment le cul de jatte court toujours. On a hâte. C'est vrai, on a hâte. Bravo Marc-Antoine. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine de Brès sur RFM tous les matins à 8h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Monsieur le Président, vous êtes en déplacement en Chine depuis hier pour une visite de 3 jours. Tout à fait, Madame et Turbide. Après l'Angola, le Congo et le Gabon en mars, en avril, c'est la Chine. Comme vous le constatez, entre ma gouvernance et mes déplacements, je révise mes cours de dictature. Cet après-midi, je vais rencontrer mon homologue Xi Jinping. Je compte sur lui pour trouver un terrain de paix en Ukraine. D'ailleurs, pour cela, je vais demander au Président chinois de livrer un maximum d'armes à la Russie. Enfin, Monsieur le Président, si la Russie reçoit un soutien en armement de la Chine, l'Ukraine va sombrer. Bien non. Car si les missiles chinois tiennent comme le cafetière que j'ai commandé sur AliExpress, les missiles vont péter à la gueule des Russes avant même de les lancer. Selon le classement Forbes, les Français, Bernard Arnault et Françoise Bettencourt sont l'homme et la femme les plus riches du monde. Sinon, ils ont un 06, le beau gosse et la belle gosse. Attendez, Laetitia Hallyday, vous parlez de qui ? De Bernard Arnault et de Françoise Bettencourt ? Évidemment, je ne parle pas de toi et Albert. L'amour rend aveugle, ok, mais il ne m'empêche pas de voir les fiches de paye. Oui, mais bon, ils sont mariés, désolé. Ah la poisse, j'avais comme une cibite envie de faire des rencontres, un mec ou même une fille ou même les deux en même temps. C'est un mec qui est grave, un plan à 3, un plan à 3 milliards. Oui, c'est ça. Selon une étude marché, 8000 pas, soit 6,4 kilomètres une à deux fois par semaine, réduit de façon importante le risque de mort précoce. Michel Cymes, vous en pensez quoi ? Eh bien, j'en pense que c'est une étude qui doit plaire au président s'il marchait 6,4 kilomètres deux fois par semaine empêche la mort précoce. Il peut être certain que les manifestants ne mourront pas avant l'âge de départ en retraite. Retrouvez toutes les infos du gouvernement sur bosserbouger.fr Mon conseil aux manifestants pour bien contrecarrer les plans du président, restez chez vous, nourrissez-vous de chips, fumez trois paquets de clopes par jour, attendez la crise cardiaque et hop, adieu la réforme. Alors, cependant Caroline, je mettrais quand même un bémol à cette étude, si marcher réduit le risque de mort précoce, le risque augmente si vous marchez en forêt et qu'un chasseur vous prend pour un sanglier bien habillé. Forcément. D'ailleurs, avant de partir, j'ai une petite devinette, est-ce que vous connaissez la différence entre un gastro-entérologue et un astrodome ? Non. Non ? Non. Alors les deux regardent la lune dans un long tube, mais si l'astrodome colle son oeil au tube, il n'y aura pas de conjonctivité. On a l'image. La NASA a dévoilé le nom des quatre astronautes qui s'envoleront en novembre 2024 vers la Lune sans toutefois s'y poser. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Thomas Pesquet ? Déjà, je peux vous dire que je dois puer de la gueule parce que dans les quatre noms, il n'y a pas le mien. Peut-être. Quand j'ai regardé la liste, je cherchais mon nom, j'avais l'impression d'être au résultat du bac. Vous savez, bon, maman, si tu m'entends, je ne l'ai pas. De toute façon, je m'en fous, ils ne vont même pas bosser, ils ne vont même pas se poser sur la Lune, c'est con, c'est vraiment nul. Les mecs vont faire 400 000 kilomètres pour que dalle. Exactement comme les Français qui ont fait toutes les manifestations contre la réforme des retraites. Et tout de suite, on va retrouver Augustin Trappnard sur France 5. Bonjour et bienvenue dans la grande librairie. Alors aujourd'hui, on va consacrer l'émission à The Sortie Littéraire du mois, Playboy. Et voilà. Alors comme vous le savez, c'est un numéro exceptionnel puisqu'il y a Marlène Schiappa. Alors mesdames, pas de panique, vous ne serez pas en reste puisque selon la rumeur, en mai, le magazine Playgirl mettra Gérard Larcher en couverture. Wow, cool ! Oui, c'est spectaculaire. Gérard, petit spoiler quand même, pour mettre en valeur sa musculature, Gérard aura le torse huilé à la graisse d'oie. Mais revenons-en à Marlène Schiappa dans Playboy avec une ambivalence philosophique forte. D'un côté, une secrétaire d'État qui n'en a clairement rien à bronler et de l'autre côté, un lecteur qui n'a clairement rien pour se bronler. Voilà, c'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, je recevrai la femme de l'homme aux trois pénis car elle sort un livre poignant pour expliquer comment elle a appris à jouer de la cornomuse pendant les préliminaires. Là aussi, on a l'image. Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebray qui est sur RFM tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils et Marc-Antoine Lebray qui joue son spectacle avec RFM le vendredi 14 avril à Carpentras, c'est important, il faut le signaler et le vendredi 21 avril à Aix-les-Bains. Tout ça, évidemment, avec RFM. Et d'ailleurs, c'était la folie hier soir sur Toulouse. C'était la folie, il y avait plein d'auditeurs, d'auditrices que je salue d'ailleurs qui c'était la folie, Cyril par exemple, tout ça, il y avait Jackie, tout ça, ça c'est beau. Et Michel, salut ! Oui, c'est beau. Et on va commencer avec un flash spécial sur les manifestations d'hier avec notre journaliste Maison Sylvain Planchet. Caroline, Albert, on commence avec un triste bilan pour la journée d'hier avec 4500 blessés, 180 morts. Ah non, pardon, ça c'est le bilan d'hier pour la guerre en Ukraine, j'ai confondu mes fiches. Je vous rassure, pour les manifs, c'est beaucoup plus. Et je termine avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'un CRS a retrouvé le testicule et l'œil des deux manifestants gravement blessés. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont un peu plats car il les a retrouvés sous sa rongeur. Sur TMC, Edouard Philippe est apparu très transformé par sa maladie et il en a même plaisanté en disant si vous pensez qu'il faut être playboy pour être élu, j'ai quelques contre-exemples. Jean-Michel Apathy, vous avez regardé son interview ? Oui, ma chère Caroline, j'ai regardé le passage de l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe, alias le kiwi qui s'est transformé en as. Le maire du Havre est revenu sur sa maladie qui, je vous rassure, n'est pas grave car l'alopécie qui se caractérise simplement par une chute des cheveux et des poils. En autre mot, si les visages avaient des saisons, Edouard Philippe serait en eau d'un. Cependant, comme il l'a si bien dit, il n'y a pas besoin d'être un playboy pour être élu. Un peu comme pour faire de la radio d'ailleurs, n'est-ce pas, député? Des médecins ont alerté sur la reprise épidémique du Covid et qu'ils qualifient de dixième vague. Michel Cymes, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Eh bien, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que dix vagues, ce n'est plus une épidémie, c'est la plage de la canot. Alors, en termes de prévention, il est important de conserver les gestes barrières comme, oui, pardon, monsieur le président, vous dites, les gestes barrières comme éviter les rassemblements publics avec beaucoup de gens. Oui, par exemple, monsieur Macron ou encore éternuer dans son appart car on est resté chez soi pour éviter les rassemblements publics avec beaucoup de gens. J'allais dire, dans son coude, et évidemment, on pense à se laver les mains et rester à 1,50 mètre de distance. Alors, pour la distance, je mets un bémol. Par exemple, dans les rassemblements avec beaucoup de monde, essayez de rester à moins d'1,50 mètre des CRS pour ne pas qu'ils ratent vos yeux ou vos testicules. Ah, nouveau symptôme pour cette dixième vague. Avant, on perdait le goût et l'odorat et maintenant, on perd la vue et la faculté à se reproduire. Cyril Hanouna, vous avez surpris les spécialistes en remportant votre première victoire face à une paire du top 30 français en padelle. Ça va, mes petites beautés ? J'adore les chéris. Eh, Caro, ça va là maintenant ? Ça va. Et mon bébé, ça va la grasse patte ? C'est magnifique. Les chéris, Baba, il déchire au paddle. Voilà, je vous le dis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du tennis avec une balle molle dans une cage et on peut jouer la balle si elle rebondit sur les parois. Voilà. Une balle molle qui rebondit sur les parois, les mecs, ils ont eu l'idée en regardant un IRM du cerveau de l'hormeau. Je l'adore, je l'adore. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut plein de qualités pour faire du paddle. Cardio, rapidité, technique, stratégie. Mais le plus important, il ne faut pas être dyslexique. Sinon, au lieu de samedi, on fait une partie de paddle ? Ça donne samedi, on fait une partie de paddle ? Oh, cadeau. Je l'adore. Pour Gérald Darmanin, les violences policières ont été commises sous le coup de la fatigue, l'occasion de laisser passer une page de pub. Fatigue passagère, perte d'appétit, envie d'ébornier à un gauchiste ou de pousser un SDF dans les escaliers du métro. Essayer Violantine 200. Violantine 200 est un médicament aux extraits de déontologie actif qui allue humanisme, éthique et vitamine C. Il agit instantanément sur le lobe frontal, la partie du cerveau responsable du comportement de connard. Et en plus, pour allier bien-être et plaisir, Violantine 200 est parfumée à la bière. Grâce à Violantine 200, finit le coup de pompe dans la tête d'un lycéen. Stop au coup de barre dans les dents d'un journaliste. Enfin reposé, vous serez capable de différencier un black bloc d'un handicapé en fauteuil roulant. Violantine 200 pour un maintien de l'ordre zen et une répression à baiser. C'est important. Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebré sur RFM tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils et Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle ce vendredi à 8h en Belgique et c'est avec RFM. Les éboueurs ont voté la poursuite de leur grève au moins jusqu'au lundi 20 mars. Philippe Martinez, est-ce que vous voulez réagir ? Alors, je vous le dis, ma petite dame, la grève des éboueurs, ça ne me fait ni chaud ni froid. Attendez, vous avez vu ma moustache ? Avec ça, je ne sens rien du tout. Ça fait office de filtre à particules. Je suis le seul à avoir traversé la crise du Covid sans utiliser un seul masque. Vous pourriez lâcher une caisse dans le studio M. Spano que je ne saurais même pas. J'y verrais avec du feu. Je serais là, ah, il y a votre chaise qui craque et Caroline Lucas qui pleure. Monsieur le Président, une centaine de militants syndicaux ont mené une action coup de poing devant le siège de votre parti Renaissance à Paris où des poubelles ont été jetées à la façade du bâtiment. Oui, et c'est comme ça qu'ils pensent attirer mon attention. Pardon, Madame Thurby, mais vu l'état de Paris en ce moment, pour que je remarque quelque chose, ils auraient mieux fait d'attaquer mon parti en lançant du monsieur propre avant de tout nettoyer au Swiffer. De plus, dans mon infinie bonté, après le travail effectué, j'aurais offert à ces syndicalistes un trimestre de retraite. Un trimestre à se partager entre 100, évidemment. Je ne suis pas l'abbé Pierre non plus. C'est clair. À ce sujet, Gérald Darmanin, vous avez demandé à la mairie de Paris, Anne Hidalgo, de réquisitionner à la maire de Paris, Anne Hidalgo, de réquisitionner les grévistes en raison du risque sanitaire après une lettre de Rachida Dati. Tout à fait, Madame Edjurbide. J'ai contacté Madame Hidalgo et j'ai même demandé de rendre la capitale propre comme par exemple en poussant les ordures dans tous les trous de ses travaux. Et vu le nombre de trous des éboueurs, pourront continuer leur grève jusqu'à l'âge de leur retraite. Bonjour, c'est Igor Dati. Pardon, c'est Grishka Datov. Non, c'est Rachida Bogdano. Non, voilà. Je somme Rachigore Bogdati. Je tenis à dire que moi, c'est que mes frères, mon père, ma mère et mes implants, ma mère. Je voulais absolument faire quelque chose pour cette grève des éboueurs. J'avons moi-même fait notre part de travail en recyclant un maximum de plastique dans notre visage. Mais au bout d'un moment, ça risque de commencer à se voir. On se tourne vers Michel Cymes. Oui, on se tourne vers Michel Cymes pour un avis médical sur ses accumulations de déchets dans les rues de Paris. Est-ce qu'il y a un risque pour la santé, Michel ? Bien sûr que non, Caroline. Tout le monde le sait, pour vivre vieux, il est recommandé de dormir dans une poubelle et de se nourrir exclusivement de croûtes de fromage et d'arêtes de sardines. Je plaisante évidemment, les risques sanitaires sont importants. Au contact des poubelles, on peut tomber malade ou tomber sur Ophélie Winter en train de déjeuner. Oh non ! Alors au niveau des maladies, on est exposé à des infections bactériennes comme la leptospirose qui peut être transmise par les rats. On demandera donc aux rats de respecter les gestes barrières en portant un petit masque et en éternuant dans leur petit coude. Oui, car on se dit que ce serait con d'avoir passé trois ans à éradiquer le Covid pour finalement crever de la chiasse du rat. Bon, évidemment, avant de partir, j'ai une devinette. Allez-y. Est-ce que vous connaissez la différence entre une poubelle et un trottoir ? Ben non. Non, il n'y en a pas. Eh bien, en ce moment, avant d'aller bosser, une prostituée dit « je vais faire les poubelles » et avant de manger, un SDF dit « je vais faire le trottoir ». Voilà. Voilà. Il y avait une différence. Delphine Vespiser, Miss France 2012, tourne actuellement une nouvelle émission dans un monastère qui sera diffusée prochainement sur C8. Oh non ! Oh non ! Qu'est-ce qui vous arrive, Geneviève de Fontenay ? Vous avez pensé à tous ces pauvres moines ? Mettre une Miss France dans un monastère, c'est comme agiter une entrecôte dans un resto vegan ? Les habitus vont avoir sacrément la dalle. La seule différence, c'est que les vegans n'auront peut-être pas la gaule devant l'entrecôte. Mais bon, voilà. Apparemment, tout ce que j'ai compris, elle prépare une émission autour du concept de retraite spirituelle. Je vais vous donner mon avis. Je pense que c'est un programme d'avenir. Oui, parce que vu la réforme, le seul moyen d'avoir encore une retraite, c'est une retraite spirituelle. Voilà. c'est pas mal, c'est pas mal. Messmer, le 7 avril sur TF1, vous allez tenter un record, hypnotiser 1000 personnes en 6 minutes. Effectivement, Caroline. Je m'envoie tenter un record, hypnotiser 1000 Français en 6 minutes. C'est pile l'inverse de votre gouvernement avec sa réforme qui ne passe pas. Ils n'arrivent même pas à endormir 6 Français en 1000 minutes. Rapidise, pour moi. Pour faire ce record, j'ai encore besoin de m'entraîner. Donc, je vais m'entraîner sur vous ce matin. Donc, attention, on se concentre, je vais vous hypnotiser. Albert, tire mon doigt. Et hop, mes blagues sont comme vos paupières et sont lourdes. Rapidise, contact. Vous avez tous envie de dormir, mais ça, c'est pas l'hypnose. C'est juste parce qu'Albert vient de tirer mon doigt. Rapidise, contact. Bravo, Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré, qui joue son spectacle ce samedi à Chauvigny et samedi à Bordeaux. Ah, vous, tu joues deux fois. Samedi à Chauvigny et samedi à Bordeaux. Et samedi à Chauvigny et dibanche. Dibanche à Bordeaux, d'accord. Et c'est avec RFM. Petite erreur. Les Wiscapaldi, forget me sur RFM, il est 8h18. Ne vous éloignez pas, on va vous expliquer comment faire pour jouer avec nous au plus du 12 et tenter de gagner 1000 euros. Dibanche à Bordeaux. Pour le dossier épineux de la réforme des retraites, le gouvernement se dit favorable à des amendements améliorant la situation des femmes. Oui, et qui est-ce qui est encore allé plaider la cause des femmes ? C'est Bibi. Merci qui ? Monsieur Darmanin. Lui-même. pour vous servir. Vous savez, je me sens très concerné par la question du travail des femmes. Et c'est moi qui suis allé convaincre Olivier Dussault de lâcher un peu de l'est. Je lui ai dit « Tu sais, Olive, les femmes gagnent 25% de salaire en moins. C'est donc normal qu'elles puissent travailler 25% plus longtemps. » Il m'a dit « Mon Gégé, t'es un génie. » Et voilà. Les femmes pourront donc partir à la retraite à 78 ans. Car ce qui prime avant tout, c'est l'égalité, Madame Iturbide. Bien sûr, nous ne sommes pas rigides sur la question et celles qui le souhaitent auront la possibilité de pouvoir négocier un trimestre ou deux lors d'un rendez-vous avec moi. Quel horreur ! Oui, on a bien compris. Marine Le Pen, vous avez annoncé que vous ne pourrez pas vous rendre au Salon de l'Agriculture cette année car vous êtes blessée à la jambe. Oui, Madame Iturbide. D'ailleurs, entre ma jambe de bois et l'œil en moins de papa, si on nous mélange, hop, ça fait un pirate. Bon, après ma décision n'est pas encore définitive et je vous avoue que ça pourrait me guérir d'aller au Salon de l'Agriculture parce qu'avec tout ce qu'on picole là-bas, vous connaissez le dicton, on ne repart jamais sur une jambe. Un concert nazi a eu lieu en Haute-Savoie ce week-end malgré la vigilance des autorités. Ce n'est pas la faute d'avoir prévenu pourtant. Vous avez prévenu la police ? Non, mes amis, je les ai prévenus que ce n'était pas une bonne idée de taper un petit pogo dans la fosse. Comment vous croyez que je me suis blessée à la jambe ? L'enquête se poursuit autour de l'accident de Pierre Palmade et les enquêteurs se posent maintenant la question de savoir comment l'humoriste a fait pour dévier de sa trajectoire ? Comment il a dévié ? Attends, comment ? Non mais Caro, le mec est positif à toutes les drogues du monde ? Est-ce que ce ne serait pas un bon début d'explication ? Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux Fabrice. Non mais sérieux, le mec était tellement défoncé à mon avis, il a vu une Renault arriver, il a cru que c'était vraiment Renault. Mais je vais lui faire la bise. Ça n'empêche Palmade, on le voyait comme le gentil garçon, tout ça. En une semaine, c'est devenu Voldemort, le gars. Sauf que lui, on sait pourquoi il n'a plus de nez. D'ailleurs, il y a un truc marrant avec l'affaire Palmade, c'est la gêne que ça met la cocaïne dans les débats télé. Sur les chaînes d'info, les mecs ont tous un avis sur tout, d'habitude, tu vois, le climat, l'Ukraine, l'Islam, 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 l'Islam. Ils ont tout plein d'avis sur l'Islam. Mais là, pour la coque, bizarrement, personne ne sait trop. Ils sont là, la coque, quoi ? Je n'ai jamais entendu parler. Non, désolé, je ne vois pas. Par contre, je peux vous donner mon avis sur mes allergies au pollen ou sur l'Islam. Pascal Proy a reçu Patrick Balkany dans son émission pour donner son avis sur la décision d'incarcérer ou non Pierre Palmade et il s'est montré fermement contre. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Aujourd'hui, je reçois Patrick Balkany que j'ai invité pour avoir son avis sur la mise en détention de Pierre Palmade. Alors, je me tourne vers vous Patrick Balkany. Patrick, bon patoche, mon amour, dis-nous tout, mon bébé. De toute façon, on ne peut plus rien faire quand on est connu. On ne peut plus voler, on ne peut plus tripoter de gonzesses, on ne peut plus conduire des foncés, on ne peut même plus défigurer un enfant et on ne peut même plus faire d'avortement en 3008 sur une nationale. Mais quelle époque de merde ! Mais encore, mon cœur, ben nique la justice ! Ça sera le mot de la fin. Merci mon bébé. Juste avant de partir, je vous rappelle le programme de la semaine. Demain, je recevrai Gérard Larcher pour la thématique Manger, Bouger. Jeudi, Nordal, le landais, nous expliquera que pourquoi il pense que Michel Fourniret était un malade. Et vendredi, Damien Abad sera là pour nous parler de ses deux passions, la séduction et sa pratique du bras de fer. Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle avec RFM ce samedi. Et monsieur le Président, vous êtes avec nous ce matin, merci. Vous avez lancé hier le compte à rebours de 500 jours avant les JO 2024. Madame Ethurbide, c'est la période des comptes à rebours pour les Français. 500 jours avant leur JO et 500 ans avant leur retraite. Quoi qu'il en soit, nous sommes fin prêts pour les JO. D'ailleurs, si la grève des éboueurs continue, je me dis que c'est quand même plus judicieux d'organiser les JO que la COP28 parce que je n'aurais pas eu l'air d'un con. Bonjour, ici Yann Artus Bertrand et bienvenue dans mon nouveau documentaire sur Paris intitulé La mer de vue du ciel. Je vais descendre pour observer la beauté de la ville lumière de plus près. Me voilà proche du sol et je pense que je vais plutôt rebonter pour ne pas mourir. Je crois que si on appelle Paris la ville lumière, c'est juste parce qu'il y a toujours la lumière qui s'allume quand on rentre dans le local poubelle. En tout cas, vu d'ici, on dirait presque un safari en Afrique sauf qu'au lieu d'être émerveillé devant un troupeau de girafes qui mangent des feuilles, je suis consterné par un troupeau de cafards qui mangent aussi des feuilles mais de PQ. Et au lieu d'observer une meute de lion qui attaque un hippopotame, je suis ébahi devant un gang de rats qui attaque une touriste américaine. En tout cas, Caroline, comme pour un safari en Afrique, j'espère que tous les touristes seront bien à jour dans leurs vaccins. C'est effrayant. Et au sujet des JO de 2024, le prix des places fait énormément jaser. En effet, des places à 24 euros avaient été annoncées mais leur nombre est très réduit et la plupart des places étaient hors de prix. Oui, écoutez, bonjour aussi Julien Courbet, vous savez. Quand on dit arnaque une fois, j'apparais. Un peu le même principe que quand on dit Beetlejoyce trois fois et que Beetlejoyce apparaît ou bien qu'on dit viol 19 fois et que PPDA apparaît. Alors, vous me connaissez, je déteste l'injustice mais pour une fois, j'aimerais dénoncer une fausse politique. Polémique, pardon. J'ai la grille tarifaire des JO sous les yeux. Il y avait beaucoup d'épreuves à 24 euros très attrayantes. Je vois par exemple du bilboquet, du micado, de la crapette et même du combat de pouces. Bon, pour les amateurs, ça fait rêver. Alors, c'est vrai qu'une finale de 100 mètres pouvait monter jusqu'à 900 euros mais quand on y réfléchit, 900 euros, qu'est-ce que c'est pour un 100 mètres olympique ? À 9 secondes et demie, le 100 mètres, ça fait quand même pas 100 euros la seconde ou 9 euros le mètre. Pardon, c'est du domaine. Voilà. Actuellement en promotion pour son dernier livre, Ségolène Royal a déclaré au sujet de François Hollande « Il m'a imposé la bigamie ». Oui, bonjour, on parle de moi. François, l'homme à femme. En même temps, c'est dur de précister. Les femmes me disent toutes que j'ai le corps d'un Dieu. Oui, Bouddha. C'est vrai. Pardon, mais pour moi, il y a une certaine logique avec la bigamie. Vous avez vu le gabarit, il y en a largement assez pour deux. Elles peuvent même rester de chaque côté de moi et elles ne se verront jamais. C'est vrai que c'est recurrent quand j'y pense. J'ai trompé Ségolène avec Valérie, j'ai trompé Valérie avec Julie et j'ai trompé les Français avec mon programme. Bonjour, les 66 millions de coqus. Bonjour. L'athlète américain Dick Fosbury, champion olympique en 1968 qui a révolutionné le saut en hauteur avec une technique portant désormais son nom, est mort à 76 ans. Nelson Montfort, vous vous êtes touché. Oui, ma chère Caroline. Le monde de l'athlétisme est en deuil. Le grand Dick Fosbury vient d'effectuer son dernier saut en hauteur mais malheureusement, il ne redescendra plus jamais car son dernier matelas est un nuage. C'est beau. Cet immense sportif qu'est Dick Fosbury aura d'ailleurs marqué l'histoire de l'athlétisme car son nom de famille Fosbury désigne maintenant la technique du saut en hauteur et son prénom Dick désigne... Bref, on va rester sur Fosbury. Il a en effet inventé une méthode de saut consistant à sauter d'eau à la barre alors qu'avant la technique qui était le ciseau, technique du ciseau qui depuis n'est d'ailleurs plus du tout utilisé à part entre filles et pas dans un stade devant un public. Quoique. J'ai dit à Montagné vous avez révélé que votre fils est en couple avec la fille de votre femme. Oh là là, ce matin, j'ai eu un mâle fou à retrouver vos studios RFM. D'habitude, pour venir, je me repère à l'odeur de la marmotte mais là, avec la grève des éboueurs, tous les deux mètres, j'étais persuadé d'être arrivé. Quelle galère ! Donc oui, mon fils est en couple avec la fille de ma femme et dire que tout se passait sous mes yeux et que je ne voyais rien. C'est fou, ça doit être parce que l'amour en aveugle. Compris Albert. Oui, bien sûr. En tout cas, je précise, c'est mon fils d'un premier mariage et ma femme, c'est sa fille d'un premier mariage. Je suis aveugle, je ne suis pas ch'ti. Je rigole les ch'tis. En plus, j'adore votre région et pour vous consoler, pour moi, l'île, ça ressemble comme deux gouttes d'œufs à l'île Maurice. Bravo Marc-Antoine et on salue l'île qui nous écoute fidèlement. Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle samedi à Chauvigny et dimanche, il sera à Bordeaux et tout ça, c'est avec RFM. Le 9 décembre à l'île. Dermot Kennedy, Kiss Me, on écoute et puis à bonjour.